Temps fort de la programmation de la 30e édition de la fête de la science, le village des sciences tenu cette année à Belfort a accueilli l'UTBM. Cela fait partie des missions d'un établissement comme l'UTBM de participer à la diffusion de ce que l'on appelle la culture scientifique et technique. Il faut dès le plus jeune âge de notre point de vue et c'est bien celle de la diffusion de la culture scientifique et technique, démystifier, présenter, expliquer, il n'y a pas de magie derrière et petit à petit et bien peut-être redonner le goût à la technologie et à la science d'une manière plus générale, d'une manière plus globale. Ensuite on a injecté un peu d'air dans la venteuse et hop ça se relâche. Nous on est le club de robotique de l'UTBM donc on présente du coup notre objectif c'est de présenter des robots à la Coupe de France de robotique et puis après du coup on fait des mini formations en électronique etc à côté pour pouvoir former un petit peu les gens et qu'ils puissent s'amuser. On a vraiment dans ce rôle encore de transmission du savoir et d'explication de qu'est ce que la robotique et comment ça fonctionne. Riche de ses différents stands et ateliers cette édition semble avoir séduit les petits comme les grands. J'ai aimé voir comment on pouvait essayer de créer des jeux vidéo. J'aime bien utiliser des ordinateurs et essayer de créer des choses. Cette journée initiative c'est vraiment très très bien pour sensibiliser le grand public dès le plus jeune âge à la science. Je viens de faire un programme sur le logiciel Scratch pour faire passer le chat dans un labyrinthe. Ça pourrait donner envie de coder chez moi. J'ai testé un casque comme la réalité augmentée et c'est trop bien parce que dès que tu regardes dans le casque et ben t'as comme des robots, tu peux les utiliser et c'est trop bien. Réalité augmentée, réalité virtuelle ou encore robotique, les thèmes mis à l'honneur cette année ont aussi permis de faire découvrir le fruit de la recherche et innovation de l'UTBM pour le secteur professionnel. On est en train de développer quelques applications industrielles. On a présenté à peu près trois robotiques. Le robot virtuel, Carras, c'est un casque que l'on peut bien afficher ou bien superviser des robots virtuels sur notre vue. C'est un système développé par nos étudiants, donc c'est le robot d'écriture caligraphique. Et puis il y a un robot quadruple, on dit que c'est un robot chien. Carras aux caméras intégrées, il peut nous donner des vidéos d'enrées. Le prochain rendez-vous de l'UTBM est donné en mars 2022 avec l'innovation Crunch Time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501